bonjour aujourd'hui on va voir là une idée sur les ondes centimétriques qui sont des ondes électromagnétiques dans la fréquence et dans la gamme 10 gigahertz pour ceci on va utiliser un guide d'onde on a ici un oscillateur à diodes gun qui génère des ondes électromagnétiques dont la fréquence varie ici dans la zone de giga de 8,2 à 12 on a ici on peut régler ses fréquences là en utilisant ce vernis là on a ici le on a réglé le 10 ans et le 12 c'est le 9,5 donc c'est tous on peut que c'est la fréquence de 9,5 on a puis on a un modulateur pour moduler le signal par un signal carré l' oscillateur est relié à un générateur qui génère des tensions continue d'amplitude négative pour alimenter notre diode le modulateur est modulé par un signal carré par un signal carré de fréquence 1 kg et qui a un offset négatif aussi on a ici un saturateur pour éliminer le pour éliminer les saturations on a ici un fréquence mètre qui constitue d'un d'une c'est une c'est un guide aussi si la fréquence c'est la longueur d'onde de l'onde dans le ce guide là est égale à la dimension de ce détecteur là on aura une extension et donc on aura on détecte la fréquence on lit la fréquence ici on a ici le la la ligne de mesure qui nous permet de mesurer la distance entre deux nœuds ou deux ventres dans les ondes stationnaires on a ici une antenne d'adaptation d'impédance d'impédance qui émet une ondes électromagnétiques ici on a ici un détecteur on peut visualiser la tension ici à l'être dans le seul scope sur la chaîne 1 ou à la sortie ici sur la chaîne 2 on a ici une c'est une plaque qui permet de fermer le guide d'onde et de faire donc des ondes stationnaires ici la visualisation la visualisation des tensions permet de montrer qu'on a une onde modulée par un signal carré si on visualise juste la tension détectée par l'ontaine réceptrice qui est sur le ch2 et donc on enferme le ch1 en en déplaçant cette antenne réceptrice on voit qu'on a une diminution d'amplitude donc l'onde est absorbée on peut avec ce matériel là et avec une règle mesurer la longueur d'onde dans l'air avec cette ligne de mesure qui est reliée à la chaîne x on peut mesurer la longueur d'onde dans l'air le guide en recherchant le minimum qui est ici en faisant le zéro faisant attention à l'unité en un millimètre ou inch on peut dans l'autre en